Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Saint-Amand-les-Eaux. Fini l'insouciance, fini l'abondance. Voilà ce qu'a dit hier matin Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres de rentrée. On est loin, très loin Fabien Roussel, des jours heureux que vous nous promietiez pendant cette campagne présidentielle. Ça vous a choqué les propos du président ? Ah oui c'est extrêmement choquant, c'est très provocateur. C'est vraiment des propos tenus par un président qui vit hors sol, qui ne connaît pas la réalité des français. Enfin comme si les français n'avaient pas de soucis, comme s'ils étaient dans l'abondance. Et forcément quand j'ai entendu ces propos, j'ai pensé à ces 12 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, qui vivent dans des véritables passoires thermiques. Et puis j'ai pensé à tous ceux qui vivent de l'aide alimentaire, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Plus de 10 millions de français. Les salariés même, qui avec un SMIC ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc ce sont des propos extrêmement provocateurs, mais qui en plus sont là pour mettre le feu aux poudres. Alors que face aux problèmes que nous avons devant nous, il y a besoin d'être unis et d'additionner tous les efforts. Et de mettre tous les moyens disponibles pour s'attaquer aux dérèglements climatiques justement. Et répondre aux urgences sociales aussi. Et nous avons des richesses énormes. Or aujourd'hui, le président de la République refuse de mettre ces richesses à la disposition de tous pour pouvoir investir là où il faut et répondre aux besoins du pays. Et notamment à la crise climatique qu'il y a devant nous. Entre la crise climatique et les risques de pénurie d'énergie, vous êtes d'accord ? Malgré tout, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ça c'est certain. Le réchauffement climatique, il est là. Il est devant nous depuis plusieurs années. Il se traduit par des catastrophes naturelles, par des tempêtes imprévisibles, comme celle qui s'est abattue sur la Corse et je sais quoi je parle. C'est cette sécheresse incroyable. Mais le constat, on est tous d'accord, pardonnez-moi Fabien Roussel, on fait quoi ? Mais face à ce dérèglement climatique, aujourd'hui, on sait que pour éviter que cela n'empire, que la planète se réchauffe plus que c'est le cas aujourd'hui, il y a besoin d'investissements massifs. Il y a besoin de liquidité, justement. Il y a besoin d'investir dans la rénovation des logements, dans la gratuité des transports publics, dans l'agriculture, dans la relocalisation de notre production pour pouvoir produire ici ce dont nous avons besoin ici et arrêter d'importer ce qui coûte cher pour le climat aussi. Donc il y a besoin d'investir massivement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a encore des grands groupes qui captent une grande partie des richesses que nous produisons et cet argent est entre les mains de quelques centaines de grandes fortunes, de grands groupes et elle ne sert pas, cet argent ne sert pas à répondre aux besoins de notre pays. Mais alors, il faut les taxer encore plus alors qu'on est déjà champion du monde de prélèvement ? Non, mais arrêtez, ce n'est pas vrai. Non, je vous pose la question. Mais non, mais on n'est pas champion du monde de prélèvement. Ça, c'est ce que disent les libéraux. Donc ne répétez pas ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Il y a des classements, classements de l'OCDE. Oui, dans ces pays où il y a moins de prélèvements, il n'y a pas la sécurité sociale non plus. Donc, il faut regarder ce que l'on a chez nous avec la sécurité sociale. C'est un bon prélèvement, la sécurité sociale, qui nous permet d'avoir accès à la santé gratuitement, quasi gratuitement. Enfin, toujours est-il qu'après cinq ans de gouvernement Macron, les riches, les multinationales n'ont jamais vu autant leurs impôts baisser. Ils n'ont jamais été autant riches. Or, aujourd'hui, il y a une situation particulière. Il y a une crise, il y a une guerre, il y a un réchauffement climatique, il y a de l'inflation, il y a une crise de ressources, de matières premières. Il y a donc besoin de changer notre mode de production, il y a besoin de changer de système économique. On ne peut plus courir après des logiques de profit à court terme. Il faut, au contraire, produire autrement nos richesses. Il faut mettre l'argent au service de tous, du travail, de la dignité humaine, de la lutte contre la pauvreté, mais aussi du dérèglement climatique. Nous avons un PIB de 2500 milliards d'euros. C'est aussi un des PIB les plus importants en Europe. Nous sommes extrêmement riches. Sauf que cette richesse, les Français n'en voient pas la couleur, et le climat non plus. Et donc, c'est un changement de modèle. Un changement de modèle. Donc oui, il faut aujourd'hui, et c'est les propositions que je vais faire, dès cet après-midi, à Malo, à la mer, où nous accueillons 5000 personnes privées de vacances. Pour eux, l'insouciance et l'abondance, vous pourrez leur en parler, leur poser des questions. Ce n'est pas le cas. Nous faisons des propositions. Des propositions de taxes exceptionnelles sur les dividendes et les bénéfices des grands groupes du CAC 40. Des impôts, un impôt sur la fortune exceptionnelle sur les grandes fortunes de notre pays. Les 500 plus grands patrimoines ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros pour les plus riches de notre pays. Et ils n'ont jamais eu autant de liquidités. Donc oui, comme ça a été en 1929, avec la crise américaine, Roosevelt avait mis en place des impôts exceptionnels sur les plus riches. Ça s'est toujours produit. Quand il y a une crise comme ça, il faut quand même que tout le monde mette la main à la poche. Et ce ne sont pas les smicards, ce ne sont pas les salariés de l'éducation nationale, de la santé, les caristes, ceux qui ramassent nos poubelles, les caissières. Ce n'est pas eux qui doivent mettre la main à la poche. Tout le monde fait des efforts face au climat. Mais ceux qui sont jet privés, qui sont en yacht, qui ont des golfs privés, ceux qui vivent dans des châteaux, dans des lofts, dans le luxe, vous ne croyez pas qu'ils peuvent mettre un peu la main à la poche pour faire face aux défis qui sont devant nous, quand même ? La taxe dont vous parlez sur les super profits, vous avez dit, elle concernerait qui ? Quelles entreprises ? En quelle proportion ? Ce sont les entreprises qui ont le chiffre d'affaires les plus élevés. C'est un chiffre d'affaires qui va au-delà de 500 millions d'euros. C'est une taxe exceptionnelle sur les bénéfices, d'une part, donc c'est l'impôt sur les bénéfices qui doit être augmenté, alors que ce gouvernement n'a fait que le baisser pour les plus grandes entreprises. Je précise, je ne parle pas des PME, je ne parle pas des artisans qui ont, eux, des impôts plus bas, autour de 15% d'ailleurs, alors que les multinationales ont un impôt qui est abaissé à 27%. Nous proposons, nous, de mettre l'impôt sur les bénéfices des grandes multinationales à 60%, de le faire tout de suite, et ensuite aussi de taxer fortement les dividendes pour inciter les entreprises à investir dans la masse salariale, dans la formation, dans des investissements pour protéger nos ressources naturelles. Il faut changer de modèle. Et d'ailleurs, il faut faire confiance aux salariés pour ça. Les salariés de ces grands groupes, je pense à ceux de Total, je pense à la CGT de Total que je vais rencontrer à Dunkerque, ils ont des propositions d'investissement à faire, de faire en sorte que les immenses bénéfices de Total aujourd'hui servent justement le climat, servent justement à embaucher, à augmenter les salaires, à faire des investissements utiles pour notre pays, pour répondre aux besoins, pour baisser la facture énergétique. Donc faisons confiance aux salariés, ce n'est pas le problème, c'est la solution. – Vous parlez de taxes exceptionnelles, d'impôts sur la fortune exceptionnelle, ça veut dire quoi ? – De taxes aussi sur la spéculation. – De taxes aussi. – Il faut, il faut… – Et quand vous dites exceptionnelles, pardon Fabien Roussel, il faut que ça dure le temps de cette crise, le temps qu'on s'en sort ? – Les propositions que nous faisons, c'est dans la période qui est devant nous, la période de deux ans, deux ans, nous pouvons pendant deux ans avoir une taxation exceptionnelle sur les super profits, sur la spéculation boursière qui conduit à une spéculation dont souffrent et les Français et les petites entreprises. Je pense notamment à des petites entreprises du bâtiment qui souffrent des prix, des matières premières, mais qui sont répercutées par des majors, par des grandes boîtes qui en profitent de cette crise pour s'en mettre plein les poches. Je pense à Rodolphe Saadé, le transporteur de CMA, CGM qui n'a jamais gagné autant d'argent et qui fait partie des dix plus grandes fortunes de France en pleine crise parce qu'il a profité de cette crise et du coup des containers qui n'ont jamais été aussi élevés. Et donc, il faut leur dire à eux stop, la fête est finie. La fête est finie. C'est la crise. C'est la guerre. Et donc, face à ça, face à cette déréglementation du climat, il y a besoin de changer de modèle économique et toutes les richesses, tous les efforts, tous nos moyens doivent être mises au service de cette lutte pour sauver le climat et pour répondre aux urgences sociales de notre pays. Deux petites questions, pardonnez-moi, il nous reste très peu de temps. La CGT appelle à des journées d'action les 22 et 29 septembre. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à des mobilisations puissantes. Vous aussi, vous dites aux Français ce matin, descendez dans la rue ? Alors oui, nous appelons à rejoindre les mobilisations du 22 septembre à l'appel des organisations syndicales pour le secteur de la santé et le 29 septembre pour des augmentations de salaires, pour mettre la question des salaires à l'ordre du jour de cette rentrée puisque le gouvernement, la droite et l'extrême droite n'ont pas voulu en entendre parler lors de la loi pouvoir d'achat. Donc oui, nous appelons, nous, à participer à ces mobilisations des organisations syndicales et ensuite, nous travaillons avec les organisations syndicales et avec les autres forces de gauche à construire, nous aussi, des mobilisations. Si le gouvernement ne répond pas, si le gouvernement ne change pas de braquet, oui, nous appelons nous aussi à de grandes mobilisations au mois d'octobre. Nous en parlons ensemble avec les forces de gauche avec qui nous avons mené ces élections législatives pour faire en sorte que les Français s'en mêlent. Il va falloir qu'ils participent à ce débat et que nous obtenions enfin un changement de braquet, des investissements lourds pour notre pays mais aussi des augmentations de salaires pour pouvoir vivre de notre travail. Et il va falloir que les Français s'en mêlent. Voilà ce que vous nous dites ce matin sur RTL, Fabien Roussel. Merci d'avoir regardé !